Salut et bienvenue dans Brofile, les dossiers des bros. Aujourd'hui pour ce quatrième épisode on va s'intéresser à Castelvania. Alors Castelvania c'est quoi ? C'est principalement un action plateforme, c'est à dire un jeu qui allie de l'action et de la plateforme. Ça a été développé par Konami, sorti en septembre 86 sur Famicom Disk System, c'est à dire Family Computers Disk System, mais également sur une multitude d'autres plateformes comme la NES, les bandes arcade, Amiga, Commodore 64, DOS ou encore Game Boy Advance. Le projet a été dirigé par Itoshi Akamatsu qui a géré le projet Castelvania. C'est Monsieur Nori Yatsu Toga Kuchi qui a été le directeur à City qui a géré la construction la réalisation de l'univers qui a pensé un peu tout ça. Et les musiques ont été composées par Kinuyo Yamashita qui a pensé l'univers musical. L'histoire est assez simple, on suit les mésaventures de Simon Balmont qui se voit obligé de reprendre les armes lorsqu'il apprend que Dracula a été ressuscité dans son château de Transylvanie. Pour ce faire il va devoir utiliser un certain nombre d'armes pour essayer de vaincre Dracula et ses sbires. Alors pour cela il a le fouet classique, c'est l'Inzena Jones des chasseurs de démons. Mais également plein d'autres armes secondaires comme l'épée qui est hyper intéressante, mais bon lui il utilise pas comme les gens normaux l'utiliseraient, lui les épées il les lance. Mais également les haches, c'est un bon moyen de se défendre face à certains boss. Il est aussi adepte du boomerang. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais vu d'industrie du boomerang en Transylvanie. C'est pas vraiment originaire de ses contrées. Il a dans sa besace après l'équipement classique du chasseur de démon, nous avons l'eau bénite qui permet de purifier les âmes salies par le diable en quelque sorte. Mais également une montre qui arrête le temps. Il est très équipé. Monsieur Simon Balmont, il a pensé son projet. Tout au long de son aventure il va croiser le chemin de plein d'objets qui vont permettre d'améliorer son quotidien dans le château de Dracula. Donc il va y avoir les upgrades du fouet, donc régulièrement tu vas pouvoir trouver des améliorations pour ton fouet. Tu les trouves principalement dans les bougies sur les murs. Aussi c'est très logique. Tu vas également trouver des sacs d'argent. Alors tu as plusieurs types de sacs d'argent. Tu as le rouge, le violet et le blanc qui te rapportent à chaque fois des points de score plus ou moins élevés en fonction de la couleur. Et tu vas pouvoir trouver des cœurs. Tu as deux types de cœurs. Tu as les petits cœurs qui tombent lentement après avoir cassé une bougie parce que c'est aussi dans les bougies que tu les trouves. Ou alors les gros cœurs qui comme ils sont plus gros ils tombent plus vite. Petite subtilité encore, les cœurs qu'il y a dans ce jeu ne servent pas à augmenter ta vie. Les cœurs permettent à monsieur Simon Balmont d'utiliser ses armes secondaires. Voilà, je ne vois pas l'utilité. Pourquoi avoir mis des cœurs pour pouvoir faire ça ? Je ne sais pas. Tu as également des items spéciaux. Alors, nous sommes dans un univers de vampires, de monstres. Ici, ce n'est pas le pieux, ce n'est pas l'aïe, mais c'est le chapelet. Alors le chapelet est là pour pouvoir lutter contre cet univers démoniaque qui permet, dès que tu chopes le chapelet, ça te permet de tuer tous les gens qui sont à l'image. Donc instantanément, tous les ennemis qui sont à l'écran meurent. Tu as également la potion d'invisibilité qui te permet, comme le dit le nom, de devenir invisible. Autre élément, aussi extrêmement roleplay, mais spécifique au jeu des années 80, tu as le rôti de porc, l'assiette de porc. Alors oui, manger permet de se restaurer. Oui, ça fait partie des principes de l'alimentation. Mais bon, on m'a toujours appris que casser la chaîne du froid n'est pas la chose la plus judicieuse à faire. Partons d'un postulat, que ça marche. Donc le porc pour ça. Tu as également aussi le double shoot et les triple shoot, ce sont des cases d'objets qui te permet d'utiliser plusieurs fois tes armes secondaires. Parce qu'à chaque fois, les armes secondaires, tu peux les utiliser qu'une seule fois à la fois. Euh, qu'une seule fois à la fois, oui, bah... Tu as également le sac clignotant. C'est-à-dire que c'est un sac d'or qui clignote, alors avec les trois couleurs rouge, violet et blanc, qui est un bonus supplémentaire, un plus gros bonus de points. Et enfin, dernier objet, objet final de cette liste, ce sont les boules de cristal que tu gagnes à la fin de chaque boss, qui te permet d'amasser un max de points, bien entendu. En fait, le jeu, il est construit sur six niveaux. Alors, six niveaux, ce sont les six niveaux des six boss, c'est-à-dire que tous les trois stages, c'est-à-dire toutes les trois étapes, c'est-à-dire qu'un niveau est constitué de trois étapes. Donc, toutes les trois étapes, on va rencontrer un boss, et ce, jusqu'à arriver à Dracula dans la dernière salle. Parce qu'il faut savoir que le personnage de Simon Balmont s'est juste dit, tiens, boum, je vais défoncer la gueule de Dracula, donc il va au château de Dracula. Donc, le début du jeu commence au portail du château de Dracula, et c'est fini dans la salle où se trouve Dracula, dans laquelle il aura croisé tout le bestiaire d'ennemis, qui, bien entendu, devient de plus en plus fort au cours du développement de l'histoire. Vous voyez à peu près le chemin. Bon, bien entendu, avant de pouvoir botter le cul de Dracula, il va donc rencontrer ces fameux bestiaires de méchants, qui vont chercher à nuire à ta vie. Il y a spécifiquement 15 classes d'ennemis tout au long de l'aventure. Tu as le chevalier, le chevalier à lance, la chauve-souris, le dragon-squelette, la tour dragon-squelette. Tu as les aigles, les flea-men, c'est-à-dire les hommes puces. C'est des petits personnages vraiment dégueulasses rouges. Tu as les fantômes, les hommes poissons. Tu as les goules, tu as les têtes de méduses. Tu as les méduses, plus affiliées à la figure mythologique qu'à l'animal, bien entendu. Tu as les panthères, les corbeaux. Et enfin, les squelettes rouges et les squelettes blancs. Chaque personnage ont des PV spécifiques à leur classe et des mouvements également caractéristiques de leur classe. Ce sont des personnages qui sont régis par des patterns bien spécifiques, à part quelques-uns qui ont des mouvements un peu aléatoires, mais ces mouvements aléatoires sont spécifiques à leur classe aussi, tu vois. Donc, pendant cette aventure-là, tu vas croiser donc 6 boss qui vont se suivre au fur et à mesure des aventures. Le premier, c'est la Fountain Bat, que tu vas pouvoir battre à coup de hache. Seul objet pour pouvoir bien la défoncer, parce que les autres armes sont extrêmement dures pour le faire. J'ai essayé avec le fouet, c'est la grosse merde. Le seul moyen, c'est récupérer la hache qui se trouve dans les bougies, au-dessus des escaliers, avant le boss. Tu casses cette bougie-là, tu as les haches qui vont tomber. Il faut dire que tous les objets sont toujours à la même place. Ça ne bouge jamais, ils sont toujours à un endroit, les bonus s'enclenchent toujours au même endroit. Alors, après avoir battu la chauve-souris fantôme, tu croises Médusa, qui n'est d'autre que la Méduse, qui pétrifie ses ennemis, que tu tues à base de Boomerang et d'Aubénite. Tu as la Momie, qui se tue de la même façon, que tu croises à partir du level 9. Tu as Frankenstein, tu as la mort. Et enfin, en apothéose, tu affrontes Dracula, le dernier des boss, le méchant pour qui tu es venu dans ce château de Transylvanie. Tous ces personnages ont leur spécificité, leur façon de les tuer et une dynamique de pattern aussi bien spécifique. Ce jeu, en fait, c'est un jeu à speedrun. J'entends par là que tout est pré-calculable. Toutes les patterns des ennemis sont prévisibles. Tu peux donc les prendre en compte pour aller plus vite, pour dépasser, et même si ça se trouve, finir un level sans tuer Lennie, parce que tu connais ses trajectoires, donc tu peux éviter les trajectoires. J'ai dans la tête les trajectoires de la Méduse, qui sont en courbe, et elle atterrit toujours en long endroit. C'est-à-dire que quand elle sera en bas, elle sera toujours en bas au même endroit, et quand elle sera en haut, elle sera toujours en haut au même endroit. En fait, Castlevania, c'est un grand classique du jeu de plateforme. Simon Balmont est devenu quasiment un mythe pour énormément de joueurs, énormément de gros fans de rétro gaming, et pas que de rétro gaming, parce que le jeu, maintenant, existe sur plusieurs plateformes. Il y a eu Castlevania 2, tu as eu une sorte de remake moderne 3D, donc à voir, à tester, peut-être que je le testerai. En fait, ce jeu, il est devenu mythique, parce qu'en fait, en grande partie, les mécaniques de jeu sont ultra simples. Elles sont de qualité, beau, agréable, surtout au niveau du visuel, c'est simple, mais c'est propre, c'est fluide, il n'y a pas tant que side-bug de mouvement. Le gameplay est ultra efficace, l'ambiance sonore est folle, j'ai encore une fois, je trouve que ces vieilles musiques un peu son midi de l'époque sont remplies d'émotions, elles sont hyper intéressantes. Donc franchement, non, bonne expérience. En fait, Castlevania, en gros, ça va satisfaire autant les nostalgiques qui jouent juste pour retrouver l'émotion qu'ils avaient quand ils étaient gosses, retrouver le trip de quand ils avaient 5 à 10 ans, et qu'ils jouaient comme des gros tarés le soir, en éteignant les lumières, en se cachant des parents parce que c'était pas bien et que tu continues à gamer, ces gens-là vont retrouver du kiff à donf sur ce jeu-là, donc n'hésitez pas à y aller pour ça. Mais également, tous les gros tryharders qui aiment le speedrun, qui se tapent des speedruns de Mario, qui se tapent des speedruns de plein de jeux, et tout ça, mais là, sur ce jeu, c'est vraiment fait pour ça, quoi. Franchement, le jeu, t'as 18 stages, je pense que pour un gros mec qui connaîtrait parfaitement le jeu, il peut finir le jeu, je sais pas, ouais, en 45 minutes, peut-être, mais je pense, je sais pas, même, peut-être le record est encore plus bas, mais franchement, non, c'est un super truc pour les gens qui sont fans de speedruns. C'est une putain de belle perte, donc n'hésitez pas à aller vous pencher sur Castlevania, à aller refaire du rétro gaming si vous avez la console d'origine. Après, c'est pas le cas, comme d'habitude, passer par l'émulation, c'est chiant, c'est pas toujours la meilleure des formules, mais c'est mieux que rien. En tout cas, pour ma part, je connaissais le jeu, mais j'avais jamais joué au jeu, c'est un pote à moi qui m'a conseillé de le tester, et bonne surprise. Alors, il est dur, il est piquant, il est pas facile, franchement, tu sens quand même que les mecs qui ont fait ce jeu, ils avaient un côté un peu malsain, un peu pervers, parce que, bon, t'as des passages qui sont vraiment très frustrants, mais, franchement, c'est un bon kiff, donc n'hésitez pas à le tester. Moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain brofile, c'était un bon petit kiff. Proposez-vous bien, dormez bien, faites de beaux rêves, et puis à l'année prochaine. C'était Ritvo pour Brogaming. En tout cas, à plus les gens, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio